Le coup d'État perpétré en Guinée par les militaires intéresse plus d'un au Togo. Sur les réseaux sociaux, ce putsch est à l'origine de plusieurs commentaires depuis dimanche. Un acteur politique de l'opposition togolaise se saisit de l'occasion pour toucher un mot au chef d'État africain qui s'éternise au pouvoir. Mais Dodgi à Pevon voit en ce coup d'État la preuve qu'on ne peut défier impunément Dieu. A ces chefs d'État qui, selon lui, croient que le pays qu'ils dirigent, et leur propriété privée est qu'ils peuvent se maintenir indéfiniment au pouvoir par, dit-il, des acrobaties constitutionnelles, le Président du Parti Force Démocratique pour la République, FDR, dit qu'aucune situation illégitime ne résiste à l'épreuve du temps. Le troisième mandat de trop que le Président Condé a eu l'outrecuidance de s'octroyer par des trucages électoraux en faisant modifier la Constitution et en neutralisant par tous les moyens ses compatriotes hostiles à un tel projet, a provoqué une profonde crise dans son pays et montré que les dieux rendent fous ce qu'ils veulent perdre, écrit Mea Pevon. L'avocat togolais dit ne pas comprendre comment quelqu'un qui a subi les affres de la dictature avant de monter au pouvoir, deviennent pires que les dictateurs qu'il a combattus. Mea Pevon n'est pas d'accord avec la position de la SEDAO et de l'Union Africaine, UA. Ces deux institutions, souligne l'acteur politique togolais, soutiennent la dictature. Elles n'ont pas levé le petit doigt pour secourir le peuple guinéen lorsqu'il était martyrisé par le dictateur mais sans presse de condamner le coup d'État exige le retour à l'ordre constitutionnel imposé par la dictature.